jo bonjour bonjour ça va ça va et toi oui merci nerveux de parler français avec moi un peu mais ça m'intéresse beaucoup c'est quoi le titre en français j'ai pas entendu ça rêver plus haut rêver plus haut dream higher ouais ouais j'aime ça voilà rêver plus haut dream higher let's watch the compilation of joseph gordon levitt speaking french à tout de suite je viens d'arriver à belge mais en belge c'est belle dehors la fenêtre mais la belge c'est la place natale de le chanteur prêt près de ma mère jacques brel et il est quelqu'un que moi j'aime aussi alors je cherche cette inspiration qu'il a trouvé non c'est pas vrai il ya beaucoup de c'est pas le mot rumors rumors rumeurs rumeurs il ya beaucoup de rumeurs mais c'est que ça rumeur louise moi je crois que tout le monde à l'âme de super héros penses tu comme ton personnage que tous les mecs sont accro au porno non non il ya beaucoup de choses que le personnage dit que je dirais pas et ça c'est une chose tu es un excellent musicien tu ne voudrais pas faire une pause de cinéma pour te consacrer à ça nathalie je suis honoré que tu me demande ça non pas exactement non j'adore la musique mais mais j'adore avoir l'opportunité faire beaucoup de choses j'aime j'aime être éclectique on dit ça éclectique alors tu as trop de talent y'a-t-il quelque chose que tu ne saches pas faire je suis sûr que tu es nul en cuisine je peux je peux faire un peu de la cuisine pas beaucoup mais un peu abno jump shot c'est quoi le mot en français pour jump shot basket le jump shot ouais ça va pas quand j'étais jeune j'étais plus égoïste ce que m'a concerné c'était mon plaisir j'ai bougé à new york city je suis allé à la fac j'ai étudié le français j'ai visité la france et paris j'ai découvert qu'il y a un monde il y a un monde qui me concerne et que j'aime et j'aimerais être une partie de ce monde il y a des sons en français qui n'existe pas à tout en anglais comme si tu veux dire une pièce de papier c'est une feuille de papier une feuille nous ne disons pas feuille il n'y a pas vraiment ce son en anglais et j'aime que feuille il n'existe pas juste une pièce de papier c'est une feuille comme tu dis les feuilles mortes c'est l'automne qui fallent des arbres les films c'est c'est un film hollywoodien mais c'est pas exactement hollywoodien ça joue avec les clichés hollywoodien et et pour moi le film qui qui joue le meilleur avec les clichés hollywoodien c'est les films français c'est godard et c'est c'est la nouvelle vague avec le mépris où une femme est une femme qui qui prend les clichés et les les trônes il y a il y a des films qui sont ils ont pas le courage de faire quelque chose différent de challenge challenge défi challenge la publique et c'est c'est pas aussi honnête c'est pas aussi vrai c'est plus pour pour essayer de faire d'argent et moi je crois que les publics veut pas ça veut pas ça ils veulent quelque chose honnête ils veulent quelque chose ah ouais c'est moi ça et je suis fier que 500 days of summer je crois que c'est honnête qu'est ce que tu veux que je dis en français n'importe quoi how about that i have no idea what that is j'aimais ces films depuis j'étais petit et back to the future et forrest gump castaway flight il est un maître et je crois que dans les mains d'un autre cinéaste l'histoire de philippe petit je sais pas si ça aurait été aussi intéressant pour moi mais avec lui c'est c'est impeccable ouais c'est c'est beaucoup de travail mais mais si si je suis arrivé ouais avec ce résultat ça me dire beaucoup pour avoir un français comme comme vous dire ça that that's what i wanted parlons un peu de philippe petit ouais ouais tu peux parler en anglais c'est plus facile il a insisté que il était le premier qui m'a enseigné marcher sur le fil et et alors il a il a orchestré un grand grand école personnelle ouais lui et moi et il m'a dit après huit jours tu vas marcher tu vas marcher tout seul et je m'ai dit c'est c'est ambitieux ambitieuse ouais ambitieux et mais il avait raison waouh euh je suis vraiment impressionné par son français merci là tu m'épate si demain ton fils parce que tu es papa je crois oui oui tu dis qu'il veut travailler dans le cirque ça sera no way qu'est ce que comment tu vas réagir c'est un bébé pour l'instant si 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 il m'a preuvé qu'il 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 aimait vraiment dans le coeur ouais alors c'est c'est le choix c'est son choix mais mais est-ce que ça change la manière dont on voit la vie et probablement la mort quand on devient papa plus lentement pardon pardon est-ce que ça change on la mort quand on devient papa plus lentement pardon est-ce que ça change ta façon de voir la vie et la mort quand on devient papa oui oui bien sûr bien sûr de quelle manière j'ai beaucoup de peur de tout parce que c'est pas c'est pas seulement moi ouais dans ma vie est-ce que ça change la manière dont on approche le cinéma quand on joue un personnage qui existe vraiment ah oui parce qu'il faut il faut honorer ouais la personne réelle et j'ai dit ça à philippe j'ai dit je veux que t'aimes le film la publique oui mais mais vous d'accord et en fait il ya quelques semaines il m'a appelé et j'ai répondu à l'eau et il m'a dit alors jo c'est philippe et mais il parle en anglais il n'aime pas parler français en fait j'ai toujours essayé de lui parler en anglais comme dans le film oui mais comme dans le film mais je voulais entendre comment il parle français et je parlerai en français avec lui et il m'aurait répondu en français mais après quelques phrases il retourne en anglais parce que c'est bien sûr il est habitué à parler anglais maintenant alors il m'a parlé en anglais et il m'a dit je voulais juste m'appeler et m'appeler et m'appeler et m'appeler et m'appeler et m'appeler et m'appeler avant de m'appeler avant d'un autre que j'ai aimé le film j'ai aimé le film et j'ai aimé ce que tu fais j'ai aimé comment tu as honnées le travail de l'art et ça m'appelait beaucoup à moi parce que il est franc il est français et il est franc et il est honnête et si il aimait pas le film il aurait pas m'appeler je crois c'est fini pour aujourd'hui j'espère que tu as apprécié pour que tu puisses trouver plus de compilations de célébrités qui parlent en français sur le canal donc j'ai aimé la vidéo, commentez et abonnez-vous pour être update thank you merci beaucoup à très bientôt au revoir merci à tous merci à tous